Dimanche dernier, Premier ministre, par souci d'implication, mais aussi et surtout d'implémentation de sa ligue comme programme, comme feuille de route, tu prends un bâton pèlerin, tu te descends dans le centre-ville, par au presse, qui, selon Constaio, constate qu'il était fait, révélé qu'il est encore plus dévasté que jamais par la criminalité, par les actions des regroupements criminels. Et même dimanche, ça, accompagné du directeur général de la police nationale, le Premier ministre, le Dr. Gary Conning, t'ai visité quelques centres d'hébergement, côté que des centaines de familles, qui touchaient victimes également par la criminalité d'une part, mais que bandits mettaient dehors. Dr. Gary Conning, t'ai passé, ouais, mais rappelez-vous que y'on pas seul dans cette situation, ça, parce que crise humanitaire, ça, tant qu'on nous connaît, attirait attention à tout le monde, tous les citoyens, mais aussi et surtout, donc, chef de gouvernement, le Dr. Gary Conning. Dans le début de semaine, tant qu'on nous connaît, ça, membre de la presse, parlée, écrite et télévisée et des agences en ligne, Dr. Gary Conning t'ai recevoir, donc, des mains des membres du conseil présidentiel de transition, donc ampliation, qui habilitait l'île comme Premier ministre de droit, donc, pour le capable d'exercer et fonctions ça. Et ça n'a pas traité là, Dr. Gary Conning t'ai continué et rencontre l'île, d'abord avec CSPN, conseil national, conseil de police nationale, là, côté que l'était rencontré, le directeur général de la police nationale et le général en chef des forces armées d'Aïti, pour y faire état des lieux de situation de crise socio-sécuritaire, ça, qui est causée surtout par la criminalité, les actions des regroupements criminels, tant qu'on nous connaît. Et après, Dr. Gary Conning t'ai rencontré des membres, pourquoi pas, des représentants du secteur de téléphonie mobile. Nous connaît et nous tendons que, guénie de mauvais fonctionnement, on a question de communication dans le pays à Jodhia, membres de la population en plein, de ça, nous-mêmes comme journalistes, c'est chaque jour, on n'a pas les communications à couper, et bien, sensibles par la situation de communication de population. Dr. Gary Conning t'ai rencontré des représentants de deux compagnies de téléphonie mobiliaux, qui, c'est NACOM et Digicel, pour y opposer problème de communication que la population a fait face à l'île. Dr. Gary Conning t'ai rencontré également membre du conseil présidentiel de transition. Pour y avoir discuté de formation et gouvernement, tant qu'on nous étendait dans un message que le Premier ministre, les mêmes, n'étaient diffusés sur Rézoyo, mais que nous étions reprises dans la presse, le Dr. Gary Conning est très sensible à la situation, à la crise humanitaire que le pays à vivre, et c'est pour ça qu'il pense que, pressé, pressé, donc le gouvernement doit monter et pour éviter le soulagement dans la situation et dans la population, notamment pour améliorer les conditions de vie que le pays à vivre dans la région métropolitaine de Port-au-Presse. Et le gouvernement Sahar, certainement, l'État doit être présenté à la population non titan, qui n'est pas trop loin, donc est en cours, et nous connaissons le travail à Rachpi avec le conseil présidentiel, pour former un gouvernement pour refléter le désidérateur de la population, pour refléter également le désidérateur de tout le secteur de la vie nationale, mais qui surtout prend en charge. Donc, jeunes, qui ont une capacité, certainement, jeunes femmes, qui ont une capacité pour ça, et tant qu'il était dit, et moune qui s'outilait dans le diaspora à tout, c'est pas lui un gouvernement inclusif, tant qu'on connaissait, sans que personne qui s'outilait rien, moune qui plus ou moins expérimentait autour, pas s'outilait dans le champ d'action en premier ministre. Son gouvernement, c'est tout le monde à plat d'un. Docteur Galconi, vous rencontrez, j'audi à même, avec un membre secteur privé, qui frappait au premier degré, parce que nous ne connaissons que dans tout pays, l'État structuré, l'État régulé, mais c'est le secteur privé qui créait opportunités de vie, opportunités de travail, opportunités d'action, mais qui contribuait également à développement de la société, à développement de la pays. Donc, pour rappeler les membres du secteur privé, qu'il n'y a pas de compte, Docteur Galconi, il y a quelques échanges, ou bien il y a un jour d'échange avec eux aujourd'hui, pour être capable de tendre, de recevoir des doléances, mais rappeler surtout que c'est un partenariat public-privé qu'il va permettre à PIA, pour le sortir dans le cadre du boumbe, qu'il y a trouvé aujourd'hui, parce qu'il va relancer, mais il ne s'y a pas de l'eau. Pendant qu'on a parlé là-même, Docteur Galconi, dans le cadre de la détermination, le dévouement, mais aussi et surtout, sensibles et fragilisés aussi par la situation, ils pensent qu'il n'y a pas d'un jour d'ormi, ni d'un jour, couché s'il le faut, pas d'un jour d'un jour, il faut continuer de travailler. Pendant qu'on a parlé là, Docteur Galconi, a rencontré mon conseil présidentiel là, sous formation conseil, formation gouvernement, qui est certainement doué refléter, donc attente de mon population. Pour le présat, l'objectif, il n'a fini comme ça, c'est pour rappeler à mon population, que Docteur Galconi, il est même, il est venu, avec Bâton Péleurin, pour le mâcher, rencontrer mon, mais aussi et surtout, pour le rappeler, que je comprends, d'où l'heure, ma population a, et je veux dire, tout le monde, que il n'y a pas pour compte, dans une situation de grave crise, socio-sécuritaire et humanitaire. Évidemment, il n'y a pas une réponse effective, ni exacte à la question, mais ce n'est pas une assurance, c'est de concert avec un membre du conseil présidentiel là, que Docteur Galconi a formé le gouvernement. Certainement, il n'y a pas de concert ou en concertation, il y a un échange, il y a un bagage que vous souhaitez, il y a un bagage que l'autre là est souhaité également. C'est-à-dire, c'est non peut-être ensemble, non, je suis à attendre, d'accord nous dit, non, bon, il y a une réponse définitive à la question de ça, mais pour ce sujet, on a parlé avec vous là-même, mon conseil présidentiel là, et le Premier ministre Docteur Galconi, il y a parlé sous profil, sous date, sous quantité, et tout ça, certainement, pour le population de Guéens comme attente, mais pour combien attente ça y a eu. Nous, on a accepté le nouveau gouvernement, et le nouveau Premier ministre qui est déjà là, le Docteur Galconi, nous n'est pas capable de reconduction, ni de X, ni de Y, ça me est capable de dire non, on a prêté, connecté, et au fur et à mesure, on a bien donné l'élément d'information.